Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Isabelle Colin Lachaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'IMMD, à l'université de Lille 2. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Repensez le commerce, et c'est vers une perspective socio-culturelle de la distribution. Alors déjà, tout simplement, quel est le postulat de départ de ce livre ? Alors le postulat de départ, c'est qu'après quasiment un demi-siècle de croissance, quasi ininterrompue, la grande distribution connaît quand même aujourd'hui des difficultés, se pose pas mal de questions sur son avenir, sa place dans la société et également son modèle économique. Donc l'idée c'était que peut-être qu'on avait eu plus particulièrement un angle d'attaque économique, parfois psychologique, pour étudier les consommateurs, mais que peut-être que d'autres perspectives, notamment cette fameuse perspective socio-culturelle qui est de plus en plus utilisée pour étudier les consommateurs, on pourrait peut-être l'emprunter et voir comment on peut repenser le commerce et retravailler un certain nombre de postulats. Alors vous dites quand la distribution est peut-être légèrement en perte de vitesse, c'est-à-dire que les consommateurs se tournent vers d'autres moyens pour consommer ? Alors oui, même si en termes de pourcentage, ça reste, je dirais, majoritairement des achats en hyper, en super, en supérette, drive et encore livraison à domicile. Mais il est vrai quand même que de plus en plus, on a des phénomènes où les commerçants sont un petit peu contournés par le consommateur qui va faire de l'achat direct auprès des producteurs. Alors on parle beaucoup des AMAP, mais il y a également d'autres systèmes qui peuvent exister et pas que dans l'alimentaire. Vous parlez de la grande distribution, un des supermarchés, tout simplement, comme un des derniers, si ce n'est le dernier lieu de mixité sociale. Tout le monde se retrouve en fait dans la grande distribution. Oui, c'est ça. C'est qu'un hypermarché, un supermarché, l'entrée est libre, elle est gratuite. Les horaires sont aujourd'hui quand même très étendus. Donc en fin de compte, toutes les populations, les sous-cultures de consommation, comme on dit, peuvent se retrouver. Et même s'il n'y a pas toujours des interactions sociales, un dialogue entre ces personnes-là, il n'en demeure pas moins qu'un cas de sup fera ses courses à côté d'un ouvrier ou de quelqu'un d'un autre milieu social. Et que si on réfléchit bien, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits et d'autres moments dans notre vie dans lesquels il y a une telle mixité. Et ce que vous proposez alors, c'est que la grande distribution s'adapte comme ça, à chaque catégorie, à chaque foyer, directement ? Alors elle le fait déjà. Elle le fait déjà en mettant des rayons plutôt hard-discount pour des clientèles supposées plus pauvres. Mais justement, dans l'ouvrage, un des chapitres montre bien que les clientèles qui ont un niveau de vie inférieur à la moyenne ne cherchent pas, enfin ne souhaitent pas être stigmatisées. Et justement, et on s'aperçoit bien d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'elles qui fréquentent ces rayons-là, également tout ce qui est clientèle ethnique. Un autre chapitre du livre montre bien que les distributeurs y vont, avec effectivement les rayons halal, etc. Mais que c'est un petit peu compliqué parce que parfois on peut aller vers la caricature, notamment la spécialiste Fatima Regani de ce sujet montre bien qu'avec une photo d'un chameau en peluche, ça pouvait peut-être être exotique pour des non-musulmans au moment du ramadan. Mais que par contre, la clientèle musulmane, elle trouve que c'est un peu caricatural. Donc c'est toujours un petit peu difficile parce qu'effectivement les distributeurs se sont peu à peu adaptés, sont des véritables éponges par rapport à ce qui se passe. Mais parfois la réponse qu'on donne n'est pas tout à fait celle qui est attendue par la population qui normalement devait valoriser cette offre. Alors qu'est-ce que vous proposez tout simplement comme approche, comme différenciation socio-culturelle pour la distribution ? Alors en fin de compte, l'idée c'est que depuis à peu près une cinquantaine d'années, et même avant, le marketing en général et tout ce qui est recherche en distribution, on s'est surtout intéressé à l'approche économique, en disant voilà, le distributeur c'est un intermédiaire qui facilite les échanges entre des producteurs et des consommateurs. Mais en fin de compte, on s'aperçoit bien, et dès 1972, Tober, un Américain, a montré que s'il n'y avait que des motivations économiques à la fréquentation des points de vente, on n'aurait pas les comportements que l'on a aujourd'hui, de gens qui font à la fois soit du shopping en ligne ou du butinage en magasin, et qui a une fonction sociale aussi. C'est qu'on y va pour voir des gens, on y va pour être informé de ce qui se passe, se créer une image, se créer une identité. Et donc cette identité, soit individuelle, soit familiale aussi, voire ethnique, on exprime aussi des idéologies. Si je vais à la map plutôt qu'au supermarché, je dis des choses sur qui je suis et mes convictions, mes valeurs. Donc en fin de compte, l'idée, c'est d'élargir la perspective dans laquelle on place la distribution, et de considérer le distributeur, non pas uniquement comme un producteur de valeurs économiques, mais aussi un producteur de valeurs symboliques. Et dans ces cas-là, il faut qu'il se mette à dialoguer peut-être davantage avec l'ensemble des consommateurs, et pas uniquement faire des études, souvent les quantitatives, même si de plus en plus aujourd'hui font aussi du qualitatif. Mais tout ce qui est nos méthodologies permet de mieux comprendre vraiment les logiques souterraines de la consommation, et pas uniquement d'avoir ce que la majorité exprime. Alors il est pour qui, tout simplement ? Tout ce qui est intéressé par l'économie, ceux qui sont vraiment déjà distributeurs ? Oui, alors évidemment, tous les gens qui travaillent dans la distribution, dans le commerce en général, sont concernés par cet ouvrage. Également les étudiants des écoles de commerce, des universités, mais toute personne qui est intéressée par la société dans laquelle elle vit. Parce qu'en fin de compte, comme c'est une suite de chapitres, c'est un ouvrage collectif, il y a 25 contributeurs de 5 pays différents, à peu près la moitié des contributeurs sont des membres justement de l'IMMD, de l'île 2, parce qu'on est spécialisé en distribution, et que justement on a ce lien avec les professionnels, et aussi tous nos étudiants qui sont en alternance chez les distributeurs. Alors ce livre, Repensez le commerce vers une perspective socio-culturelle de la distribution, sous votre direction, Isabelle Collin-Lachaud. Merci d'être venue sur ce plateau pour en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !